Jean-Louis Chia Brando. On dit Chia Brando ou Chia Brando ? Ça dépend, les régions. À Piedmont, on dit Chia Brando. En Provence, on dit Chia Brando. On est en Provence, alors on va dire Chia Brando. Merci de venir dans notre émission littéraire pour nous apporter l'odeur de la garrigue. De la bouillabaisse. De la bouillabaisse, de tout ce que j'aime. De la Provence, de Pagnol, de Marcel Pagnol. À Marseille, il y a beaucoup de lycées qui s'appellent Marcel Pagnol. Il y en a 26 en France. C'est toute la Provence. Moi, je me rappelle quand j'étais pensionnaire chez les curés, on nous lisait La Gloire de mon Père et Château de ma Mère. Qui n'a pas vu, lu, entendu César, Marius, Fanny ? C'est universel. Alors là, aujourd'hui, on va faire plaisir. Il y a un peu de mistral, on sent partout l'odeur de la garrigue, le thym, le romarin, le cerf-pot. Et on va parler de Marcel Pagnol. Et forcément, parce que sans lui, jamais Pagnol n'aurait été Pagnol, de Rému. Absolument. Dont je m'honore d'avoir été, à un moment donné, par l'intermédiaire de sa fille qui, incroyable mais vrai, s'appelait Madame Brun. Il faut le faire, l'avocat des affaires du grand Rému. Alors, ce livre, vous dites, dans les premières pages, c'est une histoire d'amour. Absolument. Alors racontez-nous cette histoire d'amour. Au début, ça partait un peu d'une idée, d'un petit pari pour remettre un peu en ordre tout ce que les fadaises, toutes les fadaises que les gens disaient sur les seconds rôles de Pagnol, y compris sur Rému qui n'est pas un second rôle. Ah non. Mais il y avait beaucoup de fadaises qui se disaient, tout le monde avait connu tout le monde, alors que personne n'avait connu personne. Et bon, même Pagnol a un peu galvaudé ses seconds rôles là. Donc, j'ai voulu écrire ce livre, mais en cherchant, vous le savez très bien, vous qui êtes historien de la justice, écrit des livres, en cherchant on trouve. Et moi, j'ai trouvé beaucoup de choses qui ont remis les événements un peu à l'endroit. Voilà, donc, en parlant de Rému, justement... Mais d'abord, on va essayer d'être méthodique. Je vous en prie. Il était prof à Pagnol. Oui. Prof d'anglais, hein ? Oui. C'est marrant, quand même, un prof d'anglais et si bien écrit le français. C'est étonnant, ça. Bon, enfin bon. Deux mots sur Pagnol. D'où vient-il ? Qui est-il ? Quel est son parcours ? Comment il arrive à faire une carrière dans l'écriture, puis dans le cinéma ? Pagnol, c'est un... Coluche aurait dit, il a gagné un concours en circonstance. Et j'en parle dans mon livre. C'est vrai, Pagnol a gagné un concours en circonstance en cela qu'il avait du talent. Il savait manier les mots, il savait parler de la Provence et de l'humanité comme personne. C'est ce qu'il va... Mais les événements vont se précipiter pour lui, en ce sens qu'il y avait, à Paris, dans les années 20, après la guerre, nous parlons d'il y a un siècle, là quand même, c'est pas hier matin. Donc, dans les années 20, après la guerre, il y avait une crise du logement. Et le lycée Condorcet, à Paris, était le bâton de maréchal de tout professeur qui se respectait en France. Il obtenait le lycée Condorcet comme on obtient la Légion d'honneur. Voilà. Et donc, il a été nommé là-bas. Pourquoi ? Parce que les autres ne voulaient pas le poste, il n'y avait pas de logement. Alors, plutôt que de dormir à la rue, on mettait des jeunes professeurs frémoulus presque. C'est pour ça que Pagnol s'est retrouvé là-bas. Et à Paris, il a retrouvé un ami d'enfance de Marseille, Paul Nivoy, avec lequel ils ont échangé une chambre et ils ont commencé à écrire des petites choses ensemble. Voilà. Et donc, à partir de là, a commencé la carrière littérale théâtrale de Pagnol. Je crois qu'il fut un temps, alors je ne sais pas si c'est à ce moment-là, mais vous allez me le préciser, où ils se retrouvaient avec Marcel Achard et d'autres. C'est extraordinaire. Absolument. Il y avait des repas d'amitié le soir où ils échangeaient des idées. Ils buvaient beaucoup. Ils buvaient beaucoup. C'est un temps où on avait le droit de boire. Ils se soumettaient chacun leur texte. Voilà, et je crois même que c'est Pagnol qui a trouvé le titre Jean de la Lune. C'est incroyable comme il pouvait... Oui, mais ils étaient très amis. Et c'était quand même une espèce d'association de malfaiteurs en écriture. Ah oui, oui. Mais pour le bienfait de l'humanité. Il est né où, Pagnol ? Pagnol, il est né au Bagne, mais il ne restait pas longtemps. Il est resté quelques mois au Bagne avant que son père ne soit muté à Marseille. Son père qui était instituteur. Son père instituteur, Joseph. Au demeurant, on doit dire à tout le monde que sur l'épée d'académicien de Pagnol figurent les armes de Marseille. Donc c'est bien qu'il se sentait pleinement marseillais. Ce n'est pas une forfanterie, mais c'est un fait historique. Alors continuons l'histoire. Donc il se retrouve au lycée Condorcet, grâce à la crise du logement. Là, commence à se tisser des liens de rencontre avec d'autres écrivains qui vont devenir célèbres. Alors, allez-y, narré. Alors, il a rencontré Paul Nivoy, avec lequel, un soir où ils avaient bien arrosé une soirée, ils vont écrire une petite piécette qui s'appelle « Tonton ou Joseph veut rester pur ». C'est une histoire, bon, on va passer là-dessus, parce que c'est une femme qui perd son époux, et pour hériter de son époux, elle doit avoir un enfant dans l'année. Et donc, elle n'en a pas, et comme elle est quand même une femme bien, elle demande à son beau-frère de lui faire un enfant. Bon, et à partir de là, ça part. Mais son beau-frère, lui, il voulait rester pur, Joseph. Donc, ça part comme ça, et Pagnol refusera de reconnaître cette pièce. Il ne le voulait pas. Parce que Pagnol, et ça, c'est, je pense, le très caractéristique de Pagnol, que les gens ont un peu trop occulté, Pagnol n'a jamais voulu faire rire personne. Pagnol a voulu être un auteur dramatique. Et comme Molière. Voilà, exactement. C'est quand même extraordinaire. Voilà, c'est extraordinaire. Comme pour le bonheur de l'humanité, ils ratent leur cible. Voilà. Et Pagnol a voulu encore mieux. Pagnol voulait se rapprocher des textes grecs, des textes anciens. Il traduisait d'ailleurs Virgile et compagnie. Voilà. Et il a écrit deux ou trois petites choses à Amvers, mais qui n'ont jamais marché, parce que ce n'était pas l'époque. Je vous canalise. Suivons Pas à Pas. Oui. Parce que c'est intéressant, l'histoire, qui va pas à pas. Condorcet, la rencontre, une petite pièce. Là, il est inconnu complètement. Il est prof d'anglais au lycée Condorcet. Bon, on a affaire à un homme qui aime la littérature, qui se préoccupe beaucoup des lettres classiques, etc. Et qui va, à un moment donné, créer une œuvre qui est universelle. Toute l'Europe, il faut quand même le dire, parce qu'on est dans une émission européenne, toute l'Europe connaît Marcel Pagnol. Alors, peut-être pas Marcel Pagnol, mais Marius, Fanny, César, c'est une œuvre, on peut dire que c'est une œuvre européenne. Pour revenir à ce que je vous disais, c'est des concourses circonstances. Le deuxième concours, non seulement il est muté par hasard à Paris, par les circonstances, mais il rencontre son pote Paul Nivoy, il retrouve son vieux copain Paul Nivoy, et puis, par la suite, il va écrire une pièce qui va s'appeler « Les marchands de gloire avec Paul Nivoy », qui est une très belle pièce, qu'elle a brûlé la reprise, mais qui ne va pas marcher du tout. Donc, il va se sentir un peu découragé. Et là, il va retrouver Pierre Blanchard, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce jeune marseillais, qui était un beau garçon marseillais, qui faisait ses armes à Paris aussi, dans le théâtre, qui commençait à être connu. Qui était un plus beau, il y a un moment donné. Oui, c'était le jeune premier du cinéma français. Colonel Chabert. Oui, peut-être, oui, oui, peut-être. Oui, oui, oui. Rémule à jouer aussi. Mais on verra une photo de lui. Et Pierre Blanchard, un soir, il y avait quand même un petit cénacle de marseillais à Paris, là-bas, qui se réunissait. Et donc, Pierre Blanchard, un soir, voyant que Pagnol écrivait « Topaz », la fameuse pièce, parce qu'il était passé à quelque chose de moins radical que les vers, les traductions, tout ça. Et il voulait vraiment réussir au théâtre. Il avait écrit « Topaz », mais « Topaz », c'est une histoire de professeur. Encore, il avait déjà écrit « Jaze avant », qui est une histoire sombre de professeur, et qui n'a pas marché du tout. Et donc, Blanchard lui dit « Mais puisque tu as du temps, pourquoi tu n'écrirais pas une pièce sur notre ville ? » Marseille. Pagnol... Ah, l'idée, elle vient de Blanchard. Elle vient de Blanchard. Alors, avant, un petit mot. C'est dans Topaz qu'il y a cette phrase extraordinaire. « L'honneur, c'est comme les allumettes, ça ne sert qu'une fois. » Non, c'est dans Marius, lorsqu'il donne la ceinture. Ah oui, exact, Marius, voilà. Et que Conorine a trouvé Marius dans le lit de sa fille, en rentrant, en ayant pris la voiture de M. Amour de Dieu, qu'elle a redescendé d'Aix-en-Provence. Donc, voilà. Et elle le trouve, elle dit... Ils ont un petit... Alors, je vous interromps, je vous en prie. Alors, il lui dit, il fait ça, Pagnol n'avait pas trop envie d'écrire sur Marseille, il trouvait la ville sale, tout ça. Il aimait, hein, tout ça. Mais bon, il s'est quand même attablé à faire ça, parce que Topaz ne le satisfait pas, ne le satisfait pas plus que ça. Donc, il a commencé à écrire Marius. Ça lui semblait un peu sympathique, mais pas vulgaire, mais marseillais, quoi. Et il s'imaginait que cette pièce ne pouvait être jouée qu'à Marseille. Or, certains lui ont dit, mais pourquoi pas ? Donc, pourquoi tu ne la jouais pas ? Et il a proposé à Franck, le directeur des variétés à Marseille, qui lui a dit, moi, cette pièce, je t'ai ajourée quand tu veux, et on m'a fait un carton, mais tu devras la faire jouer à Paris d'abord. Et à Paris, il connaissait quelques personnes, mais pas grand monde. Et c'est là qu'un soir, il est allé trouver celui qui représentait le méridional type à Paris, c'est Rému. Voilà. Et il lui a présenté sa pièce. Rému lui a dit, il y a de très bons mouvements, mais il faut la transformer. Et Rému, non seulement en assurait la mise en scène par la suite, mais surtout a viré un acte qui ne servait à rien et a redistribué les rôles. Et c'est là qu'on arrive à la création de Marius, lorsque Pagnol nous dit, un peu sympathiquement, mais moi, je trouve une petite mesquinerie qui dit que Rému n'a pas voulu jouer Panis alors que le rôle était écrit pour lui, et qu'il était un rôle très épais, et que César était un rôle marginal. Et il dit que Rému n'a pas voulu jouer ce rôle parce qu'il voulait que la pièce qui se passe dans le bar de Rému se passe, qu'on vienne chez lui. Et donc, ce n'était pas à lui de venir chez M. Panis, chez M. Charpin. C'est une Pagnolade, il n'y a pas de doute. Ce n'est pas du tout pour ça. C'est tout simplement, c'est Mme Rému Brun que vous avez défendue, donc qui me l'a dit en confidence il y a quelques années à Méhoun, quelques années, il était un jeune et beau à l'époque. Et donc, qui m'a dit en confidence, elle m'a dit, vous savez pourquoi mon père n'a pas voulu jouer Panis ? Parce qu'il y a une scène où Panis prend une petite médaille dans le corsage de Fanny et regarde comme ça, en matant quand même un peu ses seins, qu'on en voit très peu, et Rému, qui était dans la coulisse, puisqu'il a assuré la mise en scène avec sa fille à ce moment-là, lui dit, tu me vois jouer le rôle d'un homme qui va attaquer une petite comme ça. Voilà pourquoi il n'a pas voulu jouer le rôle. Ça correspond bien à Rému. Moi, j'ai le... Alors, a-t-il inventé la trilogie ou s'est-il inspiré, comme on l'a accusé à un moment donné, d'un autre auteur ? Non, 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 non. Pagnole s'est beaucoup appuyé sur les autres. Eh oui, comme tout le monde. Oui, 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 mais il y a une chose qu'on ne peut pas lui enlever, c'est qu'il avait une... Il magnifiait les mots, il magnifiait les sentiments humains. Quoi qu'il eût écrit, ça aurait été bien, ça aurait été beau. Il n'y a qu'à voir les souvenirs d'enfance, tout ça. Mais il n'empêche que... Je pense qu'il manquait singulièrement d'imagination, parce qu'il a repris beaucoup de Giono. D'ailleurs, il y a une anecdote... Madame du Boulanger, c'est Giono, quand même. Oui, c'est Jean Le Bleu. Et il y a une anecdote qui m'a été confirmée par une personne qui assistait à la scène. C'est lorsque il a fait son premier film, les gens disent que ce n'est pas son premier, c'est Geoffroy. Et qu'il a projeté à... C'est un petit film de 40 minutes. Il a projeté à Manosque, la patrie de Giono. Non, Giono, qui était là, s'est levé et l'a regardé, il lui a dit, tu es un saligo. Ah oui, oui, oui. Parce que Geoffroy, en substance, c'est l'histoire d'un vieil homme qui ne peut plus travailler et qui vend ses terres à un jeune maraîcher qui, le lendemain de l'achat, vient avec sa charrue et son âne arracher les arbres. Et là, le drame, c'est que Geoffroy lui dit, mais tu ne touches pas les arbres. Il dit, mais comment tu veux que je plante mon blé si je ne coupe pas les arbres ? Il dit, non, non, les arbres, tu ne les coupes pas, je t'ai vendu, je ne trouve pas les arbres. Donc, il s'ensuit toute une histoire. Mais pourquoi Giono en a voulu à Pagnole ? Parce que Pagnole fait passer Geoffroy comme un vieux capricieux qui fait un accès de sénégité et qui ne veut pas qu'on touche ses arbres stupidement. Alors que Geoffroy, c'était un homme qui aimait ses arbres, comme ses enfants. Et il lui semblait insupportable qu'on les coupe. Oui, mais donc, on peut quand même dire que, même si les idées sont de libre circulation, qu'il n'y a pratiquement pas de vol d'idées, que Pagnole est allé prendre les idées ailleurs. Souvent. Souvent, il faut le reconnaître. Souvent. Après, il a fait, par le génie de son écriture, une œuvre complètement personnelle. C'est clair. Mais il y a une chose aussi, c'est que je reste, vous savez, j'ai mis trois ans à faire des recherches. Et croyez-moi, je n'y croyais pas. Moi, je voulais bâcler ce livre. Pas bâcler, mais en deux mois, je savais de quoi je parlais. Mais je ne savais pas de quoi je parlais. Il m'a pris trois ans pour retrouver tous les détails, tout ça. Et chaque détail venait infirmer une affirmation précédente. Après, il a fallu... Je suis allé chercher dans les archives communales, dans les archives de certains écrivains. J'ai rencontré des acteurs qui ont connu Pagnole. Vous allez sur ce... Il dirigeait très peu, les acteurs. Il leur faisait confiance. Il leur faisait confiance, oui. Et alors, la relation extraordinaire entre lui et Rému. Parce que vraiment, s'il n'y avait pas eu cette rencontre, on n'aurait pas eu Pagnole. On aurait eu un Pagnole un peu... Un peu éteint, peut-être. Voilà, pas le même. Mais vous savez, la trilogie... Pagnole, il s'est mis au monde du théâtre à dos lorsqu'il a décidé immédiatement, après Marius, de faire du cinéma. Alors, on nous a enveloppé ça. Il est allé en Angleterre. Il a vu Les Nuits de Broadway. Il a trouvé ça... C'était le premier cinéma parlant. Il avait trouvé ça formidable. Et donc, il voulait l'adapter. Puis, prosaïquement, je pense que Pagnole a compris et il a dit lui-même, après, c'est là qu'il s'est mis le monde du théâtre à dos, c'est qu'il a dit, mais vous vous rendez compte, il a dit ça à Volterra, il a dit, vous vous rendez compte, avec 500 copies, je peux faire 5000 personnes en France et alors qu'au théâtre, je vais pas en faire quelques centaines dans la soirée. Voilà. Donc, il y avait ce côté argent qui est venu un peu, je pense... Oh, l'argent a beaucoup compté pour lui. D'où du reste des querelles avec Rému. Parce que Rému lui a quand même reproché souvent d'avoir beaucoup profité financièrement. Mais bon... Les réelles... Bah, c'est oui, bon, voilà. Mais il y a eu quand même une relation... Fusionnelle, oui, énorme. Presque filiale, mais avec ce que ça suppose de... C'est la rencontre de génie. Voilà. Le génie du verbe et le génie du geste. Mais parlons un peu de l'écriture de Pagnole, si vous vous y êtes intéressé. Elle est très belle. Très belle. Elle est latine, elle est très classique. On sent vraiment qu'il s'est formé à la lecture de Virgile. C'est fluide. Ah non, c'est du là-dessus. Et puis, son génie, moi, je pense que non seulement son écriture est belle, mais son génie, c'est de parsemer ses... Parce que tout est dramatique chez Pagnole. C'est soit une fille mère, soit un drame familial, soit un drame paysan, adapté ou pas, mais c'est toujours... Ça tourne un peu autour de ça. On parlera après, si vous le permettez, de quelque chose d'incongru dans Pagnole. Et c'est ce qui m'a fait comprendre beaucoup de choses. Et donc, il a adapté ces choses-là. Mais il parsème ces œuvres dramatiques qui pourraient être embêtantes, longues, de moments de rire. Et ça détend chaque fois. Il y a un paroxysme qui s'atteint à Pagnole et puis la scène d'après va être dégonflée par une scène de rigolade. Oui, c'est vrai ce que vous dites. Même dans les scènes les plus dramatiques. Alors, c'est un humour quand même douloureux. Un petit jour. Toujours douloureux. Mais oui, il y a de l'humour, mais un humour douloureux. Du désespoir. Du désespoir, oui. Qu'est-ce que vous vouliez dire lors d'un congru ? Alors, ce que je voulais dire, c'est que j'étais en train... Parce que là, j'ai mis trois ans, mais depuis que j'ai écrit ce livre, il y a quelques années, je me suis encore intéressé à tout ça. Parce que j'ai quand même débusqué plein de choses que je ne dirai jamais de ma vie. Parce que je ne veux pas toucher à M. Pagnole, que je vénère. Donc, mais quand même, je me suis posé des questions. Je me suis dit, il me semble quelque part que Pagnole a raté sa vie. Alors, quand je dis ça, on me dit, mais enfin, académicien couvert de gloire et de médailles, couvert d'or, tout ça. C'est fou de dire ça, adoré du monde entier. Je n'ai pas dit, il a raté la vie. J'ai dit, il a raté sa vie. Parce qu'il ne voulait pas de tout ça. Et je me disais, mais il doit y avoir quelque chose, quelque part, qui le définit. J'ai parlé avec des gens qui m'ont dit, il n'était pas vraiment heureux sur la fin de sa vie, les 20 dernières années. Il n'était pas vraiment heureux. Non, c'est vrai. Voilà, vous l'avez peut-être abordé. Et donc, j'ai cherché. Et puis, un jour, lorsque j'étudiais sa filmographie, que je connais, bien, mais j'ai dit, et puis j'ai vu le... J'ai eu l'illumination, touché par la grâce, presque. J'ai vu le schpunz. Ah oui, 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 bien sûr. Tout condamné à mort, la tête tranquille. Fernandelle. Fernandelle, voilà. Quel bel exercice de comédie. Magnifique. Magnifique. Vous savez qu'on le fait travailler, cet exercice, dans de nombreux cours de théâtre. Ça ne m'étonne pas. Et moi, je conseille à tous ceux qui veulent apprendre à réaccentuer, comme disait Cochet, C'est extraordinaire. D'utiliser ce texte. Tous ces gens qui se moquent de lui, de Mazis, Brasseur, le père Brasseur, qui se moquent de lui. Mais on va voir un extrait du reste, on va voir un extrait du reste. La crainte. Tout condamné à mort, aura la tête tranchée. Bravo. Ça, c'est inouï alors. La pitié. Tout condamné à mort, aura la tête tranchée. Tout condamné à mort, aura la tête tranchée. Tout condamné à mort, aura la tête tranchée. N'est-ce pas ? Oh, très bien. Ah, ça, c'est très bien. Et... Pensif. Pensif. Tout condamné à mort, tranchée. Oh, ne quittez pas l'expression. Gardez l'expression. Il y a un peu. Il y a un peu plus. Voilà. Comique. Tout condamné à mort, aura la tête tranchée. Donc, vous voyez, à ce moment-là, j'ai dit, merde, mais pardonnez-moi, excusez-moi, il est là. Non, mais on a le droit de dire merde et d'emmerder les Français. Non, je préfère pas aventurer là-dessus. Et je me suis dit, il est là, le nœud, il est là. Alors, expliquez-le. Alors, je vous explique parce que vous avez un homme qui fait la trilogie, qui fait la fille du puisatier, qui fait Regain, d'après Géonot aussi, qui sont des drames, quoi qu'on en dise, assez épouvantables quand même. Des gens qui s'en vont, des filles mères, des paysans, des choses comme ça, des drames qui se battent pour la terre, d'autres qui se battent pour ça. Et puis après, qui fait La femme du boulanger, tout ça. Et au milieu, il y a cette foutaise, ce film-là, qui ne veut rien dire. Le Spunt, c'est comme si Zola, au milieu des rougons à car, vous avez balancé La cage au folle. Ça m'a semblé comme ça. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est, c'est quand on dit là ? J'ai dit, qu'est-ce qu'il vient faire, ce livre ? Dans l'œuvre, tout ça. Et puis, j'ai eu la révélation lorsque je me suis repassé ce film. C'est qu'à un moment donné, dans les coulisses, lorsqu'il devient une vedette malgré lui, et qu'Oran de Mazy vient le voir, il dit, mais regardez, regardez, il rit, il rit. Et là, il regarde, parce qu'il a l'armes aux yeux, il dit, mais oui, il rit, il rit. Et il ne voulait pas que les gens rirent. Et Pagnol ne voulait pas que les gens rirent. Molière. Voilà, et moi, je pense que le schpunt, c'est la parabole de Pagnol. Dans ce film, il a mis le doigt et l'accent où était sa blessure, c'est-à-dire, je ne veux pas faire rire. Voilà, je fais rire parce que je suis natif d'une région où l'on rit. Mais parce qu'aussi, la tristesse peut faire rire. Ben oui, ben oui. C'est un paradoxe incroyable, mais on peut rire, du reste, on dit bien que c'est le seul moyen de surmonter la souffrance, le rire. Qu'est-ce que vous conseilleriez alors pour nos amis s'ils veulent lire Pagnol et qu'ils ne le connaissent pas ? Alors... Ils ont tous dû plus ou moins voir des extraits de La femme du boulanger, de la trilogie, du château de Bammer, etc. Parce qu'il y a eu les films. Mais qu'est-ce que vous conseilleriez ? Moi, je leur conseillerais de revoir des adaptations de Giono, qu'il a faites. Parce que c'est là que se mixe à la fois le côté terrien de Giono et le côté aérien de Pagnol. Et je pense que c'est là-dedans que se trouve le plus beau de l'œuvre de Pagnol, au-delà de... Ah non, mais des noms, des noms. Des souvenirs en pas. Ben, disons, aller chercher Jean Lebleu, un de Beaumugne, des œuvres de Giono adaptées par Pagnol. Il y en a sept ou huit, je crois, comme ça, vous voyez ? Donc, c'est... C'est, je pense que là, on voit la bonne mixité de ces deux auteurs méridionaux. L'un, un peu fantaisiste, Pagnol, avec tout le côté... Grandiose. Voilà, grandiose, absolument, absolument. Je ne sais pas... Mais, et l'autre... Mais, 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 Giono, c'est... Lire aux collines, c'est dur, c'est dur. Tout ça, voilà. Et le côté terrien, le côté dans la boue, de la dureté de la vie. Mais, en même temps, si vous voulez, quand on, quand on lit, quand on lit Giono, on est emporté par le vent du style. Moi, ma passion, c'est le hussard sur le toit. Je l'ai lu, relu, alors par ces temps de pandémie, en plus, ça vaut la peine de le lire. Mais, au-delà, il décrit les mêmes cons qu'aujourd'hui. C'est bien. Elle est même, hein ? Elle est même, l'humanité ne change pas, non ? Voilà. Du point de vue du gène de la connerie, elle n'a pas beaucoup changé, non, non. Mais, il faut dire à nos amis que, et vous vous infirmerez ou vous contredirez, la lecture de Pagnol, c'est un peu une transfusion, à travers probablement parfois un périple de tristesse, de bonne humeur. La bonne humeur gagne. Tout à fait. Mais non, mais même quand tout va mal, la bonne humeur gagne. Mais même dans les descriptions de scènes difficiles, il y a toujours la tournure de la phrase qui va nous ramener à quelque chose de joyeux. Il ne vous désespère pas, par exemple. Le passage, pour moi, c'est un des moments les plus émouvants de la littérature. Quand le boulanger passe devant le café et qu'il entend, je crois qu'on dit « et le cocu », et qu'il se retourne et qu'il dit « moi, si j'étais cocu, je serais malheureux ». Oui, et pourtant. Et pourtant. Mais je ne sais plus qui c'est qu'il a dit, j'ai oublié quelque part, la phrase que j'ai mise en exergue dans mon livre, c'est que dans Pagnol, il y a toute l'humanité du monde. Oui. Voilà. Et comme chez tous les grands classiques. Voilà. Et cette humanité, elle transparaît à toutes ses pages. Comme chez les grands classiques. Je pense que dans Pagnol, il ne faut voir que le bon côté des choses. Personnellement, je suis allé des dizaines de fois, lorsque j'étais à Marseille, puisque je suis marseillais de naissance, me recueillir sur sa tombe, après 1974, parce qu'il est décédé, je n'habitais pas loin. Et chaque fois que je passais dans le coin, je faisais un petit crochet par la treille et je m'inclinais sur sa tombe. Vous avez en mémoire les mots qu'il a prononcés, Pagnol, aux obsèques de Rémur ? Oh, ne parle pas. Je ne parlerai pas. C'est la première fois que tu me fais de la peine. Je ne parlerai pas sur la tombe d'un père, d'un frère, d'un ami, donc je ne parlerai pas de toi. C'est pourtant un mot, il avait facile, lui. C'est bouleversant. Votre livre est dédié à votre frère Marius ? Oui. C'est incroyable, ça. Il s'appelle Marius, étonnamment. C'est un prénom qu'on utilise peu, actuellement. Oui, il revient bien, parce que... Tant mieux. Tout ou trois personnes qui ont suivi, je me dis, je me dis, je me dis, je m'en fiche. Je connais des gens qui s'en fera plaisir. Oui, Marius, c'est très beau. Alors, pour conclure, quand même, pour conclure, je montre le livre qui est bon. Il y a d'autres choses. On parle de Charles Blavet. Oui, on parle de tous les... Voilà, de plein d'acteurs. Honorine, c'est-à-dire... Je parle de Fernandelle aussi, de la relation Fernandelle, qui était là aussi, entre Pagnol et Fernandelle, qui a été assez acide. Vous évoquez Orane de Mazy. Oui. Vous consacrez de très nombreuses pages. Vous évoquez Fernandelle. Vous évoquez Alida Ruff, que je ne connais pas. Honorine. C'est Honorine, voilà. Ah oui, Honorine, bien sûr, Honorine. Milly Matisse. Dulac, Dulac, extraordinaire Dulac. Capitaine Escartefig. Oh, Escartefig, oui, tout le sait. Et Milly Matisse, qui n'est pas Milly Matisse, c'est Milly Matisse. Voilà. Qui est la tante Claudine. Et Henri Poupon. Henri Poupon. Écoutez, alors je dis aux gens qui vous écoutent. Je l'adore, vous dites. Écoutez, Henri Poupon, à mon avis, il est du calibre de Rémus. Ah oui, oui. Ah, il est du calibre de Rémus. C'est un acteur extraordinaire. Il campera dans le futur des paysans madrés. Voilà. Oui, il est extraordinaire. Henri Poupon est un ça. Je parle aussi de Pierre Freinet. Oui, Pierre Freinet, alors il m'a toujours déçu dans le rôle du Marseillais, parce qu'on a un peu l'impression que c'est un type du 16e qui déboule dans le quartier du panier. Écoutez, vous touchez là la plaie béante. Ah. Non, non sur Pierre Freinet, mais sur les castings. C'est-à-dire que Pagnol nous fait un peu de cinéma sur Volterra, qui aurait refusé plusieurs premiers rôles, qu'il avait choisi, alors que non. Le Volterra, c'était un directeur. Le directeur de théâtre, il disait, je te donne 5 000 francs et tu te fais ta troupe. Allez, on continue. Charles Blavet. Charles Blavet. Charles Blavet, je vous en parle deux secondes, mais je vais vous dire une phrase. Je vais tomber à genoux et je vais dire, mais il n'y a-t-il personne là-haut ? Avec l'accent de Châteauroux. Ça ne vous rappelle rien, ça ? Non, non, non. Eh bien, c'est Jean de Florette joué par Depardieu. Un eau banné avec l'accent de Châteauroux. C'est du casting. C'est du casting, oui. Encore que Depardieu, il a un tel talent. Il a un tel talent. Il a un tel talent. Mais oui, non, mais voilà. Il a un tel talent, mais oui, non, mais voilà. Il a un tel talent, mais oui, non, mais voilà. Ah oui, non, mais d'accord. Et Charles Blavet, alors, lui, qui est Charles Blavet ? Alors, Charles Blavet, c'est extraordinaire, vous le lirez dans mon livre. Charles Blavet, c'était un ferblantier. C'est-à-dire qu'à l'époque, les casseroles et les poêles, on ne les jetait pas. On n'en allait pas en acheter au supermarché. C'est un gars qui réparait les casseroles et tout. Et il aimait la pêche, comme tout Marseillais qui se respecte, et la bonne chair. Bon, un feu de poisson. Et un jour, il s'est trouvé au Noaille. Le Noaille, vous avez vu ? Oui, oui, oui. Voilà, qui faisait le couet, maintenant, je crois que c'est une saloperie. De McDo, comme ça. Donc, il se trouvait là avec sa femme. Et est venu un ami à lui qui était... Qui jouait dans un film de Pagnole. C'est Poupon. Et Poupon arrive avec un autre. Il lui dit, écoute, il nous manque un... On cherche un acteur. C'était le lieu où se réunissaient les acteurs de Marseille. Parce qu'il y avait plein de théâtres dans tous les... Oui, oui, oui. Dans tous les quartiers. Il y avait l'Al-Casard. Il y avait tout. Il y avait le Chave où a commencé, Fernandez. Il y avait un théâtre par quartier à l'époque. Et ça se jouait tous les soirs. Voilà. Et donc, il lui dit... Il n'y a personne aujourd'hui, là, tout ça. Et l'autre, il dit à Blavette, il dit, mais dis donc, tu ne veux pas venir faire un essai avec nous ? Blavette, il le regarde et il dit, non, mais tu plaisantes ou quoi ? Il dit, je lui flarbe entier. Il dit, mais tu me vois jouer au cinéma ? Et il dit, non, mais c'est toujours froid, au demeurant. Et il dit, mais écoute, il nous manque... M. Pagnol nous a demandé... Et là, se passe une chose. Il y va pour leur faire plaisir. Et cet homme-là, le lendemain, devant Pagnol, il va commencer un peu à se liquéfier, tout ce qu'on veut, mais quand même, va jouer bien. Il va jouer. Et Pagnol... Après, il y a une partie de carte, déjà, où Pagnol, je ne veux pas résister au plaisir de la narrer, parce que c'est trop bon, c'est authentique. Et ils avaient tourné la scène en question, et Pagnol, qui jouait avec Blavette, avec Ripoupon et un autre, il annonce son jeu, il lui dit, dis donc, il lui dit, tu as joué où, toi, à Paris, Blavette ? Tu joues toujours au théâtre, à Paris, Blavette ? Et l'autre, il lui dit, non, vous savez, moi, je n'ai pas joué à Paris, hein ? Et alors, Pagnol, lui, il continue de chercher ses cartes, il lui dit, mais tu as joué où, à Marseille ? Il dit, non, je n'ai pas joué à Marseille non plus. Et là, Pagnol, le roi, il dit, mais tu as joué où, alors ? Et il dit, je n'ai jamais joué au théâtre, M. Pagnol. Et Pagnol, on regarde, et les autres qui avaient fait venir cet acteur de raccord, il pose ses cartes, il lui dit, mais tu es Marseillais, au moins. Et là, il dit, ah oui, ça, je suis Marseillais. Ah ouais, ça ne m'étonne pas, il dit Pagnol. Et ils ont continué comme ça. Parce que, vous voyez, encore... Le naturel, le naturel. Le naturel du dessin, le dessin comme ça. Et ça, c'est authentique. Alors, il venait d'apprendre Pagnol que l'acteur qu'on lui avait conseillé, en fait, il n'était pas acteur du tout. Et Blavette va faire 150 films, dont deux premiers rôles avec Jean Renoir. Tony, l'histoire d'un maçon piémonté qui vient en Provence, tout ça, et un autre, c'est un premier rôle. Les Bafons. Les Bafons. Oui, il y a Blavette dedans. Et alors, pour conclure, parce que malheureusement, on est en prisonnier du temps, un mot sur quand même M. Brun. Robert Vattier. Robert Vattier. On va terminer sur M. Brun. Qui n'était pas lyonnais. Qui n'était pas lyonnais. Alors, lui, il disait toujours, il disait toujours, quand je dis bonjour, Robert Vattier, on me regarde innocemment. Et quand je dis, mais je suis M. Brun. Alors là, tout le monde sait qui je suis. C'est vrai, il était devenu M. Brun. C'est vrai qu'il a rempli le rôle avec une maestria impossible. Mais tous ces acteurs, tous ces comédiens sont là. Non, mais ils sont dans nos vies. Ils sont là. C'est-à-dire qu'il y a une coexistence cinématographique avec l'au-delà des talents. Ils sont là. Ils nous accompagnent. Ils nous ont marqués. Ils nous ont marqués. Absolument. J'espère que la génération qui arrive sera autant marquée que nous. Je ne sais pas si... Moi, je me rappelle qu'au pensionnat, on nous lisait le temps des secrets. Donc, quand même, on était préparés à tout cela. Merci d'être venu. Merci de revenir. Avec plaisir. Et vous m'avez quand même un peu, en évoquant tous ces souvenirs, fendu le cœur. Et voilà. Vous m'avez fendu le cœur. Merci de m'avoir reçu. Ah, mais vous m'avez fendu le cœur. Ça a été un plaisir et un honneur d'être face à vous. Avec grand plaisir. Passionnant, ce livre. Très émouvant, très chaleureux. Et qui a le mérite, quand même, de nous ramener dans un monde qui était humain. Très humain. Très humain. Où l'amitié avait... L'amitié comptait, la parole donnée comptait. D'ailleurs, Pagnol a dit de Rémus, il magnifiait tout, même l'amitié. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada